Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à notre rendez-vous Péconomique de Grenoble École de Management. Dans ces vidéos, nous vous proposons quelques clés pour élargir les réflexions autour des trois dimensions de la Péconomique, la personne, l'organisation et enfin la société. Je suis Dominique Steller, titulaire de la chaire Péconomique, Mindfulness et Bien-être au travail et je vais vous parler aujourd'hui des dimensions incontournables à prendre en compte dans une intention de Péconomique. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte sanitaire, politique et économique qui donne encore plus de poids au besoin de repenser fondamentalement ce que nous voulons faire de notre société. Ce contexte nous oblige à la nécessité d'empêcher d'agir le moment venu, ceux qui voudraient refaire comme avant. Il nous faut saisir cette situation comme une opportunité de changement de paradigme économique. La notion de Péconomique propose comme point de départ trois incontournables pour réfléchir ce futur et orienter toutes les règles, les actions ou les projets que nous aurions à élaborer. Le premier de ces incontournables est le respect de la vie sous toutes ses formes. Nous ne pouvons plus faire comme si, comme si de rien n'était et comme si, sous prétexte de faire des bénéfices, des bienfaits étymologiquement, nous pouvions continuer à dégrader la vie, la nature, les personnes ou le lien social en faisant croire à un progrès permanent. Le progrès n'est pas de gagner plus, il est de vivre mieux ensemble sur cette terre. Le second incontournable est le respect de la dignité humaine, la réduction des inégalités, de la pauvreté et l'épanouissement des personnes. Il nous faut trouver la force de sortir de nos représentations, de nos idéologies qui verticalisent et en cela excluent tantôt les uns, tantôt les autres. Il nous faut stopper la croyance que le verbe exploiter, que ce soit des ressources, un marché ou des personnes, est une action vertueuse qui permet le progrès. Il est besoin de passer d'un monde par trop masculiniste, où pouvoir et domination sont les maîtres homos, dont seuls les porteurs d'ailleurs veulent encore nous faire croire que c'est la nature des choses, à une vision de la vie centrée sur le partage et sur le soutien. Enfin, le troisième incontournable que je veux partager avec vous a été le point fondateur de notre centre sur la paix économique. Le but de l'entreprise n'est pas de créer de la richesse financière comme il fait en soi. Il est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de contribuer aux biens communs. Tout comme le corps médical apporte la santé à la vie de la cité, tout comme le corps juridique apporte la sécurité, et bien le corps économique a ce rôle fondamental d'apporter les biens, les services et les richesses financières qui permettent à la cité de fonctionner. Ce sont là des changements qui depuis des années déjà se concluent par des actions concrètes très pragmatiques dans les entreprises et les organisations qui nous accompagnent. De la transformation d'une culture managériale à la transformation d'une culture achat de manière radicale, à l'attractivité de ces entreprises, en passant par la collaboration concrète entre ces entreprises privées, les services de l'État et les collectivités territoriales. Les entreprises qui se sont engagées avec nous pour la paix économique mettent en œuvre du mieux possible tous les moyens pour améliorer le respect de ces trois incontournables. C'est cela que défend la paix économique, l'engagement quotidien de tous pour tous, l'effort chaque jour renouvelé de ne pas désespérer de notre humanité et de faire de l'économie l'un des moyens d'une vie digne. Et vous, quel choix fait-il ? Merci d'avoir été avec moi pour ce court instant. N'hésitez pas à repartager ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau moment de réflexion autour de la paix économique. A bientôt.